Surtout au Starbucks, on ne se le cachera pas, ça se voit tellement bien. Non, non, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si c'est le branding, genre café Starbucks, ça goûte meilleur juste parce que tu le dis, ou c'est vraiment parce que c'est meilleur. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue au podcast cette semaine. Moi, j'aime ça, c'est un moment de la semaine. Toi, Antoine, t'aimes-tu ça ce moment-là? Oui, c'est des vendredis. Podcasts. Exactement. Je sais, je n'ai aucune idée encore à ce jour à quel jour de la semaine que nos podcasts sortent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va demander à Hugo qui est juste en avant de nous, finalement. Hugo, quand ça sort? Mardi. Il est mardi. Mais nous autres, on filme ça les vendredis, tout le temps. C'est là qu'on se met le temps. Moi, j'ai tout hâte au vendredi. Pour faire les podcasts, more brain, more game. Cette semaine, on va parler de plein de sujets. Mais d'abord, comment ça va, Antoine? Moi, ça va. Je craquais mes head. Pour ceux qui ne savent pas, à la maison. Je suis rendu un café, un Monster, petite bouteille. Puis un autre Monster, grosse bouteille. Quand on parlait de la grosseur des canettes dans l'autre podcast, petite canette, grosse canette. T'as les canettes, dans le fond, que t'es capable de faire le tour. Puis t'as les canettes que t'es pas capable de faire le tour. Fait que c'est comme si on les décrit, les canettes de Monster. Donc, c'est ça. On est rendu là. Fait que l'énergie. Fait qu'on fait le podcast avant que j'aille monter dans la caféine. Comme ça, je vais pouvoir taper un prévoquable avant mon training. Ça va être parfait. Faites pas ça à la maison. C'est juste pour... C'est vrai que je me demande à l'écrire. C'est ça. À l'écrire. Non, après, c'est... Antoine qui est fan ici, la caféine. On en a un autre fan de la caféine en arrière. Hugo, toi, as-tu pris de la caféine aujourd'hui? Je suis pas si pire, honnêtement. J'ai été avec un Monster qui n'est pas fini que je bois depuis deux heures. Ben, c'est raisonnable. C'est pas si pire. Honnêtement, c'est quand même bien. On ne se le cachera pas. Je suis presque déçu. Je suis presque déçu. Je sais. J'essaie de garder ça en bas de 200 mg par jour. Mais là, Antoine, on sait qu'est-ce que t'as bu. Matt, qu'est-ce que t'as bu aujourd'hui? J'ai bu juste un petit Monster dernier. Le petit Monster, en fond. Petite canette. C'est ça. Je vais probablement prendre un café dans les prochaines minutes. Je vais prendre un café. Puis sinon... Bye, on parle de café. Cette semaine, je m'envoie. Je m'envoie. Je suis au Starbucks. On donne des formations au fin de semaine. Puis là, des fois, Antoine, il passe 2000 affaires. Puis pendant ce temps-là, moi, j'ai le temps de chercher du café. Fait que là, je m'envoie chercher du café pour moi et Antoine. Mais je ne suis pas un gros fan de mes cafés. À la base, vraiment pas. Puis j'appelle ma blonde. Puis je lui dis... Là, je prends la course. Regarde, essaye ça, un latte. Mais à la place d'avoir du lait dedans, tu mets du lait d'amande. Non de la vanille sans sucre. Mon gars, ma vie a changé. Le Starbucks, c'est le même café. Mais je ne peux pas dire genre... Ah, il n'est pas bon au Dunkinternut. Je n'ai juste jamais goûté. Puis il y a peut-être d'autres... Peut-être qu'il... Je n'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a sérieux... Le café, je suis quand même à faire. Je n'ai aucune idée. Je vois que ça demande ça avec bien du sucre. Je vais faire une parenthèse ici. Quand c'est Hugo qui parle de ses recettes, c'est moins fitness, mettons. C'est un shake day. Oui. C'est sûr. Quasiment. Mais ça se boit bien quand même. Regardez bien ça. Mais vous pouvez quand même trouver une variante intéressante. Au McDo, tu prends un café glacé. On dit un moyen. Au caramel, avec une dose d'espresso dedans. Parce que sans la dose d'espresso, ça goûte vraiment sucré. Avec l'espresso, ça rajoute une petite amertume. Quelque chose qui est comme plus corsé, si on veut. Puis là, tu peux mettre caramel. Si je ne me trompe pas, tu peux mettre moins de splouche de caramel. Je m'excuse de la terminologie. Je pense que c'est splouche. Oui, oui. Tu peux mettre sans la lait. Sans crème à l'intérieur de ton café. Ça fait des variantes quand même. Intéressant. Café glacé, caramel avec d'autres espressos. Ok, mais clairement parce que quand je t'écoutais parler, puis là, j'essayais de brainstormer comme quelque chose qui ressemble à ça, mais qui peut être plus fit, mettons, pour nous, puis pour les auditeurs, un café glacé. On s'entend sur la même affaire. Tu prends le placement de produit ici. Flavor Pack de Belief supplément. C'est lui, il sonne des caramels. Tu mets un scoop là-dedans. Ou peut-être un demi-scoop. Peut-être qu'un scoop au complet, c'est peut-être trop. Il y a un peu de l'aide-amande. Finalement, je pense que ça vient... Mais ça, je me faisais, à un moment donné, je me faisais des capuchinons glacés, ma maison. Alors, café, je mettais la protéine dedans. Flavor Pack de Belief, avec bien de la glace. Tu glaces ça dans un bon 22. Puis ça te fait du capuchinon glacé. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. L'été, là, c'est insane. Ah, ça fait un chèque des poténaux dans le fond de la tête. C'est vraiment bon. Je crois que tu aurais laissé le goût. Très facile. Là, avant qu'on parte... OK, on a des affaires qu'on veut parler aujourd'hui. Plusieurs sujets. On se note toute la semaine, moi puis Antoine. Mais avant, on parlait de gaming, puis j'étais comme... Il faut qu'on parle de tout. Il faut qu'on parle de gaming. Toi, Antoine, tu games-tu? Je gâme pas depuis un an. Donc, fait un an, j'ai pas gaminé. À peu près, là. Tu sais, la dernière fois, je pense que j'ai gaminé, c'était avec Hugo. Puis Hugo, il est genre de style, comme on joue à Warzone, tu sais. Puis là, pour ceux qui le savent, à Warzone, je suis vraiment pas bon, là. Tu sais, je suis vraiment bon en ligne, mais Warzone, tu sais, tu m'oublies, tu sais. Mais ça, je suis pas assez pour, tu sais, de bâtir des skills là-dessus. Puis là, t'as juste Hugo, lui, il est juste à une scène, là, tu sais. À la limite, on va te payer pour le regarder jouer, là, tu sais. C'est quand même à ce niveau-là, tu sais. Puis là, là, j'arrive pas de me faire tuer. Il fait comme, non, c'était un good job, t'es vraiment bon. Puis juste dans la tête, je suis comme, Hugo, t'es trop modeste, là. Dans la tête, t'es juste comme, ah, c'est-tu pour que je vais avec lui, là? Parenthèse par-dessus, parenthèse. Mais il me semble que t'avais pas un Twitch channel ou quelque chose de même, genre, parce qu'on parle de... On pourrait le payer, genre. Mais il me semble que tu m'as déjà parlé de ça. Honnêtement, oui, j'en avais déjà un, mais la réalité, c'est que j'ai commencé à mettre moins en moins de temps dessus. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que moins en moins, tu mets de temps, moins en moins, tu t'es à connaître. Fait que ça a comme juste disparu avec le temps. Il existe encore, mais là, je vais pas faire un placement de produit de mon channel Twitch, c'est pas ça l'objectif, là. Mais oui, il existe encore. Puis honnêtement, ça peut être quand même payable. Bro, place-les ton Twitch channel. C'est quoi le problème? Vas-y. J'ai même trop gêné pour ça. Sorry, guys. Fait que, ça, on joue à code souvent. J'ai joué, quand j'étais petit, comme quand j'étais petit, plus petit, parce que j'étais encore petit, quand j'étais plus petit, j'ai aimé vraiment à code, Halo aussi, sinon, ouais, c'est pas mal ça. J'ai quand même pas mal joué à Assassin's Creed aussi. À quoi? Assassin's Creed. Oui, c'était vraiment bon. Puis je jouais encore, sérieusement, au niveau. C'est juste que c'est un jeu, en disant qu'au début, je trouve ça le fun, on est en disant que ça vient tout au même, puis là, je m'attende un peu. Puis quand il y a un nouveau qui sort, je l'achète, je trouve ça le fun. C'est le genre de jeu que c'est le fun de jouer, mettons, il faut comme tu restes dans l'aventure tout le long. C'est pas genre, tu joues un peu, puis là, tu arrêtes une semaine. Non, c'est ça. Tu sais, parce que comme tu restes dans l'histoire. Exact. Tu joues vraiment tout le temps, genre, un peu. Un temps, une heure par jour, mettons, tu fais une mission, tu arrêtes, tu fais une mission, ça, c'est cool. Mais c'est ça, j'ai complètement arrêté de jouer, parce que j'ai d'autres priorités, mais sinon, ça, je jouais. Puis j'adore gamer, ça me fait vraiment décrocher. Un temps, je veux décrocher une journée, puis je rapido, fait que je game, de la type. Mais c'est ça. C'est pas mal, je sais que tu me parlais de Diablo. Oh oui. Ah, Diablo. Alors, j'ai joué, j'ai joué vraiment beaucoup à Diablo, c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Diablo 2, by the way, Diablo 3, sérieusement, non. Juste non. Qu'est-ce que t'en penses, c'est le fun, on se le cachera pas, mais c'est pas Diablo 2, c'est pas la nostalgie. C'est pas l'original. Non, exact. Puis là, ils ont fait Diablo 2 version remastered, c'est le fun encore. c'était parfait. Ça, c'est parfait. J'étais comme, j'aurais sûrement pas le temps de jouer, mais je vais l'acheter quand même juste parce que merci d'avoir fait ça. J'ai joué un peu, j'ai joué comme un petit peu avec mon frère, mais là, c'est sûr, on parle de ça, puis là, parce qu'on parlait de gaming juste avant qu'on start le podcast puis là, ça me donne le goût. Faut que je trouve du temps éventuellement pour juste jouer un peu. Comme qu'Antoine nous dit, c'est cool, ça fait décrocher un peu. Là, en ce moment, c'est quoi le gaming dollar justement, Hugo? Pour ceux qui nous écoutent, je pense que vous y savez très bien. Modern, Warfare 2, Call of Duty qui vient de sortir, puis là, il y a Warzone 2 qui sort dans deux semaines. Fait que les gars, j'espère le voir sur le Battlefield le 16 novembre. On se fera une petite fin de semaine. Ça ne va pas être pas pire. Il faudrait comme le prévoir. En fait, j'ai une Xbox ici. Une Xbox ici? Oui. J'ai plein de jeux. Il y a une télé là. Il y a une TV là, puis on pourrait mettre Xbox, on pourrait tout jouer. On pourrait faire un podcast, on ne lui fait juste rien dire. Ah oui? C'est fou, là. Tu sais, comme toi, tu plugs, Hugo, il joue sur son laptop, nous autres, on game sur le Xbox. On pourrait mettre une autre TV qu'on a en haut, puis là, on la plug, on aurait deux écrans. On pourrait faire un LAN. Ça malade. Un LAN. Fucked up. Ah là, moi, je suis partain. Je suis vraiment partain. Ouais. Un LAN de Diablo serait un mot de ça avec. C'est ça, j'aimerais ça. Bon. OK. C'était un petit peu hors sujet. On a dérivé un petit peu, mais ça va être ça, le podcast, vous savez. Fait que, c'est ça. Là, de quoi qu'on voulait parler aujourd'hui aussi? Ouais. En fait, on voulait parler premièrement des coachs, des coachs arabais. Ce qu'est qu'on va dire par là, c'est que, tu sais, quand on veut devenir coach, c'est quoi le chemin un peu à suivre là-dedans? Ouais. Mais comment devenir coach, finalement? Ouais. Ben, on va, on part dans le sujet. On pense sur le sujet. Quand tu veux devenir coach, souvent, à fond, on se fait demander quand tu as une personne qui t'avais à construction, tu as vu changer de job parce qu'il n'y avait pas de job, tu as vu devenir coach. Il y a une passion, dans le fond, c'est plus d'entraînement. Le problème avec ça, c'est que, ben, c'est pas un problème, c'est que c'est très bien, c'est très bien si tu veux changer de carrière, tout ça. Mais, c'est pas, faut pas tu t'imagines non plus que c'est en faisant une formation de fin de semaine que tout d'un coup, tu vas dans des coachs, tu vas pouvoir aider du monde à 100%. Tu sais, l'arrivée des choses, c'est que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement, d'études, de pratiques aussi, d'investissement d'argent dans les formations justement pour arriver à avoir un niveau de coach. Tu sais, tu vas pouvoir aider du monde à 100% parce que tu touches quand même aussi la santé des gens. Fait qu'après ça, il faut que tu saches quoi faire quand il y a une situation puis tu es là pour aider les gens aussi mais pas au niveau justement physique mais aussi au niveau psychologique dans certains points dans le sens que il faut que tu m'entire à la personne. Il faut que tu saches comment communiquer avec la personne aussi. C'est pas comment communiquer, comment tu veux qu'elle soit motivée, comment tu veux qu'elle soit disciplinée dans son travail. Donc, c'est un peu tout ça qui fait en sorte que un coach il faut que ça se forme en musculation, il faut que ça se forme en alimentation, il faut que ça se forme en communication, il faut que ça se forme en mindset aussi donc il y a beaucoup beaucoup de sphères à se former puis c'est pas juste en fin de semaine finalement que tu peux donner des coachs. Sérieusement pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai étudié à tous les jours dans du top puis ça depuis à près dix ans. Depuis dix ans j'ai étudié à tous les jours dans du top pour avoir des affaires puis je ne me sens pas au top de la game par toutes. Je pense que ça sera tout un sentiment que je vais avoir mais quand même de dire qu'on... Mais tu sais, c'est sûr que ça peut être facile de se perdre parce que tu sais, quand tu ne sais pas c'est parce que mettons demain matin je veux être un charpentier minuier mettons ou peu importe un métier on dirait qu'on parle de construction mais que ce soit n'importe quel métier en soi tu vas aller faire un cours tu vas être là pendant même même si c'est six mois ok c'est que je fais le cours je ressors je suis un charpentier minuier ouais puis là il y en a des fois c'est le genre des questions qui reviennent ouais mais c'est quand que je dis que je suis un coach ouais c'est ça puis dans ce domaine-là je trouve ça vraiment dommage dans le moment puis j'espère que ça va changer avec les années mais dans le moment présent il n'y a pas comme tu ne peux pas dire je suis un coach ça ne marche pas tu peux c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui s'improvisent coach aussi mais tu n'es pas il n'y a pas une journée que c'est comme là je suis un coach officiellement non c'est une mauvaise chose dans le temps c'est une bonne chose c'est une mauvaise chose parce que tout le monde peut se dire coach quand il n'a pas les compétences mais c'est une bonne chose que quand tu as les compétences finalement tu as la liberté un peu de faire comment tu veux ton style de coaching tu n'as pas de standard tu n'as pas de modèle que tu dois respecter absolument tu peux aller de te prendre dans les champs d'expertise un peu différent c'est sûr qu'il y a la beauté dans le fond d'être un peu libre là-dedans puis tu peux partir à ton compte tu peux tout faire quand tu es coach mais il ne faut pas s'improviser coach c'est le danger mais c'est pour ça qu'il y a quand même des bases selon moi solides que tout le monde pourrait acquérir une fois que ça c'est acquérir bien sûr libre à toi de faire un peu ton style de coaching mais il y a quand même des choses que je suis seul encore là je vais parler pour moi mais comme coach tu dois nécessairement de savoir clairement c'est pas en faisant parce que on va aussi parler un petit peu d'expérience il y a un gros volet expérience qui vient aussi parce que ça c'est la pire affaire vous allez faire une formation comment faire un plan d'entraînement là vous allez avoir plein de notions sauf que là je te donne un papier je te donne un crayon je te donne un coquillant fais un plan vous allez rusher au début ça va être long c'est le syndrome de la page blanche ben oui c'est ça tu sais pas quoi faire tu sais pas par où commencer tu sais pas pis là c'est là que l'aspect expérience rentre en ligne de compte aussi fait que il y a de comme je pense que c'est ça qui est important pis ça il y a du monde aussi qui se forme pis là ils prennent pas de clients en disant ah ben j'attends d'être encore plus formé pis ça dans la vie tu peux toujours aider une partie de la population ouais mais ça ou ça tu te forme tu es formé plus que tout le monde ben pas tout le monde mais presque tout le monde qui ne connait pas l'entraînement tu formes un peu l'entraînement t'en connais plus fait que tu peux l'aider à un certain point c'est un peu là mais c'est pour ça c'est pour ça que les gens qui font une fin de semaine une formation de fin de semaine puis ils sortent de là je suis coach parce qu'ils en savent un peu plus que le reste de la population puis là ils se décoche parce qu'ils peuvent les aider à un certain point aussi mais juste à un certain point par exemple exact, c'est limité puis là ben plus que tu pousses ben tu peux plus les aider par contre ça prend l'expérience aussi parce qu'il y a plein de choses que tu apprends sur le terrain mais c'est pour ça vraiment tout le temps comme commencer avec les amis la famille ben c'est des cas plus difficiles parce que finalement ils ne t'écoutent pas vraiment ben au moins tu peux appliquer qu'est-ce que tu apprends si tu mets sur papier tes connaissances ça se peut qu'il n'y ait pas de résultats parce qu'ils ne t'écoutent pas tu sais heureusement comme la famille c'est vraiment difficile à coacher mais tu peux quand même les aider faire un plan puis mettre tes idées sur papier c'est déjà bon puis juste de tu sais si tu réussis à les coacher pour de vrai puis à communiquer vraiment tes intentions puis à faire en sorte qu'il y a des résultats c'est bon exactement c'est pareil fait que dire le chemin à suivre pour devenir coach ben c'est un gros mélange de forme-toi mais mets en application ce que tu apprends parce que sinon clairement tu vas tout oublier c'est sûr je pense qu'il y a des standards aussi de qu'est-ce que tu dois maîtriser avant de te dire coach exemple tu as un minimum de base en anatomie c'est pas son des muscles c'est quoi les fonctions des muscles ben c'est sûr que ça va être difficile pour toi de penser à des exercices qui vont être efficaces pour certaines hypertrophies du muscle donc tu dois connaître c'est quoi les structures avec lesquelles tu travailles donc l'anatomie c'est super important c'est plate à mourir pour étudier ça c'est du par cœur c'est pas le fun ok donc ben tu sais il y a des patients qui vont triper là-dessus mais la majorité des cas c'est difficile parce que c'est juste du par cœur donc il n'y a pas vraiment de notion de compréhension mais ça va te permettre d'après ça de comprendre la biomécanique tu comprends comment que le muscle bouge après tu comprends un peu ok ben la biomécanique je sais c'est quoi un peu parce que je sais comment que le corps bouge je sais c'est quoi les origines les insertions tout ça donc c'est vraiment la base 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 puis après ça dans le fond c'est de savoir ok ben une fois que je connais ça je peux connaître un peu plus l'alimentation aussi c'est quoi un glucide c'est quoi une protéine c'est quoi un lipide de comprendre leur interaction comment ça fonctionne tu sais moi je peux donner mon exemple j'aime pas ça apprendre quelque chose de par cœur parce que finalement je retiens jamais du par cœur plus il y a du monde ils vont dire t'es pas une bonne mémoire tout ça sérieusement j'apprends rien par cœur tout ce que j'apprends c'est de faire des liens entre les affaires j'ai comme ok ça si ça donne ça ça donne ça ça fait que ça donne ça ça fait que ça donne ça je retiens tellement de choses mais en fait je retiens j'ai zéro retenu rien c'est juste des liens finalement parce que je sais s'il y a quelque chose qui donne X ça va donner Y c'est un peu comme ça j'étudie je recommande à tout le monde d'étudier comme ça des scénarios dans sa tête quand tu lis une phrase dans un livre par exemple d'Anathalie ça fait telle action telle action ça veut dire si je fais ça qu'est-ce que ça donne donc juste de te poser cette question-là ça va forger ton esprit critique ça va forger finalement ta compréhension de la chose c'est comme ça tu vas devenir bon en tant que coach ça c'est la première base là-dessus donc c'est de savoir un peu sur l'anatomie un peu sur l'alimentation essayer de connaître un peu aussi qu'est-ce que tu as besoin de dire puis qu'est-ce qu'il faut pas tu dis de ton client fait que la communication c'est extrêmement important là-dessus mais juste les bases de savoir comme ce que tu as droit de dire ça un client au bout fait que ça dépasse là-dessus mais une fois que tu pars avec ça tu fais un peu de knowledge de programmation finalement justement tu fais un bon bout là-dessus un bon bout avec l'expérience tu vas catcher des affaires qui est hop tu vois ça dans mon cas moi avec nos clients des choses qui fonctionnent bien des choses qui fonctionnent moins bien c'est tout ça le volet expérience aussi qui vient jouer mais c'est ça fait qu'en gros c'est ça tu te pitches un peu partout en commençant t'es comme t'as vu là faut que j'aille former un peu comme tu disais tantôt t'es formé en nutrition t'es formé en biomécanique ok programmation puis là je vais faire un gros placement de produit mais t'sais c'est un peu pour ça que dans la branche d'éducation comptable on a comme lié tout ça d'une chose c'est comme tu viens puis comme on t'apprend comme tout fait que tu vois une place puis t'es comme on s'arrange pour que tu ressortes solide là t'sais fait que exact ça prend ça prend de l'éducation continue si tu veux donner coach c'est comme n'importe quel métier on apprend un métier sur un long terme c'est une couple de mois c'est une couple d'années voir des années comme si on parle de la médecine c'est un métier mais ça prend des années à être médecin donc faut pas s'imaginer qu'on peut devenir coach en une semaine ou une semaine ça marche pas comme ça c'est un long chemin et c'est pour ça qu'il y a des formations comme celle qu'on a finalement puis t'sais il y en a d'autres qui existent mais c'est vraiment comme ça prend de l'éducation continue sur tous les volets que ce soit anatomie nutrition mécanique d'exercice programmation je pense que c'est un peu pour ça que la plupart des coaches trouvent une spécialité parce que plus que tu te mets à comprendre des affaires plus que tu fais ok la nutrition c'est un monde en soi oui juste mettons la programmation ça peut être un monde en soi tout ce qui est biomécanique c'est un monde aussi toutes les branches finalement si on parle mettons d'anabolisant de supplémentation c'est tout un monde en soi fait que l'enfer avec ça c'est qu'à un moment donné there's so much you can do tu peux pas être juste excellent parfait partout fait que maintenant tu trouves qu'est-ce qui toi t'as le plus d'intérêt puis t'es comme regarde je vais pousser mes connaissances là-dedans je vais aller explorer ce monde-là quand je dis un monde c'est parce que c'est comme il y a tellement d'informations tu peux juste étudier là-dessus quasiment toute ta vie je suis curieux d'avoir votre opinion les boys là-dessus c'est que tu sais on a le choix exemple d'étudier tout en layer fait qu'en couche si on veut on étudie un peu en nutrition après on étudie un peu en biomech si on étudie un peu en programmation un peu en périodisation ou on étudie plus comme ok ben je vais apprendre tout ce qui est en attrait en biomech puis après ça j'apprends toutes les programmations puis après ça j'apprends toutes en nutrition puis là on voit ça sur un laps de temps grand fait que je sais pas si c'est quoi votre opinion qu'est-ce qui serait le mieux pour quelqu'un qui veut donner coach ou qui est déjà coach puis qui veut faufiner ses connaissances ben moi je vais y aller avec le concept du livre de One Thing je crois que je réponds à la réponse je réponds à la question excuse-moi mais ouais je pense de te concentrer sur un concept donne-toi all in dans un concept puis une fois que tu sens que je pense que t'es jamais comme ah j'en sais trop mais en voulant dire que tu le maîtrises bien puis que t'as pas de questionnement plus que ça je pense que c'est un autre concept puis jusqu'à temps que le même symptôme se produise toi Hugo je suis curieux de t'entendre ta réponse très intéressant toi qui es professeur ou presque en fait je dirais d'un point de vue différent comme Matt a dit c'est excellent qu'est-ce que j'aimerais racheter c'est connaître tes forces et tes faiblesses puis optimise tes faiblesses puis tes forces si exemple la programmation t'es vraiment très solide c'est peut-être pas la formation que tu devrais aller faire tout de suite si de l'autre bord en nutrition c'est ton point faible va te former sur le sujet puis au fur et à mesure ben tu vas te développer tu vas devenir encore encore meilleur encore meilleur mais c'est comme ça que je vois les choses j'aborde un peu dans votre point c'est-à-dire que tu sais l'affaire avec ça c'est que quand tu connais pas un sujet à fond exemple tu te fais juste connaître un peu de tout tu manques un peu de connaissances tu vas manquer des liens que tu pourrais faire tu sais maintenant tu connais juste la biomèque en soi ben tu sais que quand tu dis juste la biomèque en soi ça dérive vers d'autres choses ben tu regardes en fond ça crée des racines finalement avec d'autres liens puis c'est un peu ça que si tu dis juste en couche finalement tu vas manquer un peu d'auteur finalement sur tes connaissances je peux dire ça comme ça mais ouais j'ai une question comme un petit peu plus sérieuse j'ai lu ça à quelque part vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez et j'entends vous dire que pour t'appeler coach je disais que t'es un coach t'as besoin d'une certaine taille de mollet puis étrangement ça marche pas pour moi c'est vrai ? ben ça c'est ça vient de c'est la certification dans le fond en fait c'est pas la certification c'est la loi de Bogo pour ceux qui connaissent pas Bogo c'est une loi dans le fond c'est la terre du mollet donc quand t'es pas assez gros des mollets tu peux pas t'appeler coach parce que finalement c'est comme si t'avais pas assez d'expérience puis à cause que t'es pas des gros mollets ben c'est pas un exemple non plus ça te prend dans le fond ta carte de la fédération HCF le huge cow fédération une fois que t'as cette carte là c'est comme une clé de plus que t'as pour devenir coach en fait ça pèse très c'est très pesant dans ta notoriété de coach je pense que si t'as ta carte drette là t'as au moins 50 clients qui t'écrivent drette là pour faire affaire avec toi ok ben je vous relance avec ça on parle de mollets pis la réalité c'est que je pense que la majorité des gars pis c'est pas tout le monde qui est comme ça vont dire mes mollets sont trop petits qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui peut faire grosser ses mollets pis est-ce que l'aspect génétique rentre en ligne de compte 2 mètres rep par jour premièrement entraîne tes mollets non mais des fois c'est aussi con que ça c'est comme genre ton chial pis tout ça mais dans le fond le volume que tu mets sur tes mollets il est comme très moindre donc clairement mettre plus de volume là-dessus tu peux il est juste un petit muscle tu pourrais finir tous tes workouts avec 3 en 7 de 6 petites calf raises pis varier avec d'autres techniques faire des faire des techniques avec ça sérieusement ça reste un muscle comme les autres ça veut dire plus on va mettre du volume dessus parce que tu sais la faite les mollets l'affaire on les met à la fin du workout pis on les fait pas c'est ça c'est ça donc il faut les faire puis souvent on va les mettre une fois par semaine pour 3 séries bon on sait que pour maximiser l'hypertrophie d'un muscle c'est à peu près entre 12 et 20 séries par semaine donc si tu veux grossir vraiment tes mollets ben je dirais avec du 12 à 20 séries par semaine fait que tu sais tu peux faire 3 séries par jour si tu veux fait que fois 7 ça va te donner 21 à 7 par semaine c'est parfait ou si tu es en train de 5 fois par semaine tu fais 3 séries de mollets à chaque jour d'entraînement fait que tu vas te donner 15 séries par semaine ça va être parfait c'est quand même n'importe quel mais ce que tu vas faire ça va grossir comme ça je vais te faire une parenthèse qu'on parlait avant aussi on dirige pas mal aujourd'hui ça a pas rapport c'était des blagues aussi pour ceux qui étaient trop sérieux il n'y a pas de fédération de huge calf ben oui mais c'est une question mais pour faire gros c'était bon c'est exactement ça c'est fou c'est n'importe quel mais ce que tu mets de la charge d'attention puis un nombre de séries il y a un volume particulier dans le fond 12 à 20 séries par semaine ça va être en masse ouais exactement 100% puis là Matt on parlait tantôt de l'expérience juste rebondir là-dessus parce que souvent on dit pour être bon il faut avoir l'expérience est-ce que c'est synonyme d'expérience si on est étant que j'ai l'expérience c'est ça je suis automatiquement bon non c'est ça puis je pense que l'expérience c'est une variable clé dans être un bon coach oui par contre c'est loin d'être tout vraiment pas pas parce que je pense que vous le savez comme dans n'importe quelle domaine dans quoi vous travaillez vous avez tout le temps personne ça fait 20 ans qu'il est là puis qu'il est comme hey moi ça fait 20 ans qu'il est là mais ça fait 20 ans qu'il travaille tout croche ça fait un peu comme l'exemple que tu disais je pense tantôt ça peut faire 40 ans tu conduis ton auto ça veut-tu dire que t'es un expert avec un conducteur hors pair non pas nécessairement absolument pas fait que non je pense que ça prend juste comme je pense que pour être bon ça prend l'expérience mais c'est pas à cause de l'expérience que t'es bon c'est sûr c'est sûr fait que c'est juste de on pile sur des oeufs on dirait quand on parle oui ça prend de l'expérience mais c'est pas juste l'expérience qui fait que t'es bon c'est tout le knowledge aussi c'est un beau mariage des deux finalement ben c'est pas juste ben si t'es full de knowledge mais t'as pas d'expérience ça vaut pas grand chose sans qu'avoir c'est ça ben si t'es full d'expérience pis t'as full de knowledge non plus ça vaut pas exactement les deux c'est ça ben c'est ça ben c'est ça ben c'est ça hugo c'est quand le meilleur temps de faire son premier cycle de stéréoble mais non honnêtement c'est une bonne question pis ça j'aimerais ça vous entendre parler sur le sujet parce que t'sais quand même pas pendant un temps un jeune qui commence à s'entraîner au gym pis lui il s'entraîne un mois, deux mois pis comme je prends du rad 140 je prends du stock mais ça fait quoi? deux mois qu'il s'entraîne? selon vous y a-t-il un bon moment pour commencer? ben t'sais l'affaire avec ça c'est qu'il n'y a pas de bon moment à quand commencer finalement c'est sûr que ça fait deux mois que tu t'entraînes écoute tu prends du stock ça sert à rien faut-tu faire ces new begins avant qu'on appelle dans les premières années d'entraînement prends pas de stock ça sert à rien tu vas déjà avoir beaucoup beaucoup de résultats naturellement pis t'sais on s'entend aussi que qu'est-ce qui est le plus anabolique c'est la bouffe donc c'est sûr qu'on va faire tu manges en surplus calérique pis c'est ça qui va être le plus anabolisant pour ton corps de toute façon c'est pas le stock ok donc je pense qu'il faut que tu prennes des sortes d'abolisant quand t'es conscient aussi que en fait des sans-défaits que ça là que ça se peut que tu vois pris avec ça toute ta vie pis que pis dans le fond que tu te fais comme une couple d'années que tu t'entraînes pis tu veux passer au niveau supérieur t'sais t'as un choix personnel aussi parce que ça se peut que ça fasse 5 ans tu t'entraînes je suis pas t'as 28 ans pis t'es rendu là à prendre du stock parce que t'as acquéris d'entraînement tu maîtrises tes pis là si on parle d'expérience au niveau d'entraînement ça prend l'expérience au niveau d'entraînement je pense que t'sais faut que tu maîtrises ses mouvements faut que tu saches comment faire tes exercices t'sais faut-tu en avancer quand même je pense que avant de prendre du stock sérieusement parce que si ça reste la base de tout pis après ça quand tu veux passer au niveau supérieur si tu veux passer au niveau supérieur parce que t'es pas satisfait pour xy raison ou tu vas faire une compétition pis ça c'est vraiment ce que tu désires réellement ou t'as des objectifs physiques x après ça tu peux y aller à faire du ça je sais pas ce que t'en penses mais ouais pis il y a une autre variable à considérer parce que souvent exemple ça c'est genre ouais mais gros man tu fais 3 ans que je m'entraîne pis tout pis j'ai pas plus de résultats pis ça j'ai essayé plein d'affaires j'ai essayé plein d'affaires au milieu de tes connaissances le fait que tu veux prendre du doc dans le moment présent t'es limité par tes connaissances qui te font qui font en sorte que t'es pas capable de débloquer comme de passer à un autre niveau pis là l'affaire avec ça c'est que les connaissances ne font pas tout non plus par contre c'est pour ça qu'il y a encore un placement produit ici mais c'est pas nécessairement pour dire viens chez Quantum Training c'est pas du tout ça mais prends donc un coach prends toi un coach quelqu'un en qui tu fais confiance que tu sais qu'il y a beaucoup beaucoup plus de connaissances que toi que cette personne là pourrait te guider à t'amener naturellement encore à d'autres niveaux que t'as pas pensé parce que ça c'est la première affaire pis si on le voit très tu sais les jeunes 17-18 ans dans le vestiaire des gyms gros Sarmes tu fais-tu du RAD tu fais-tu du LGD tu fais-tu du MK ils sont déjà rendus parce que leur niveau de connaissance est si bas ils ont fait une couple d'affaires pis on veut tout de suite on veut tous les résultats le plus rapidement possible wow je veux je veux je veux je veux je veux la solution facile je veux tu sais comme on va on va comme clarifier ça tout de suite pis je sais que c'est quelque chose qui a été dit redit redit mais il n'y en a pas de pilules faciles genre il n'y a pas comme un affaire pis c'est même pas vrai pis c'est pas en présent en prenant des stéréodes en faisant ben il n'y a pas de piqûre facile non plus mais je pense pas ça ça serait un autre sujet pour une autre journée mais il n'y en a pas il n'y a pas des easy short cuts il n'y en a pas oui ça va être difficile oui il va falloir manger un peu comme Antoine disait ce qui reste le plus anabolique ça reste la bouffe le stock c'est pas tout c'est loin d'être tout pis faire du deball pis prendre 20 livres en un mois parce que t'as fait de l'eau en malade ben c'est pas le fun pis ça c'est la réalité avec les sums aussi c'est-tu vraiment des sums qui t'achètent on le sait pas fait que c'est un peu ça prends-toi un coach mets ton dossier dans les mains de cette personne-là à qui tu fais confiance puis laisse-tu prendre les décisions pis quand tu vois ben regarde écoute ça fonctionne plus pis les deux vous êtes d'un commerce d'accord que maudit pis toi t'es vraiment déterminé à passer d'un autre prochain niveau pis moralement toi ça te dérange pas d'aller dans dans cet univers-là ben là ça peut être un bon temps de faire du stuff exactement tu sais vous pas oublier la grosse base aussi c'est sérieusement comme tu sais tu t'es en train de pas fort si tu manges pas bien tu sais c'est pas de l'alcool tu te pètes la face sur tous les fins de semaine heureusement t'as pas de bonne idée exact c'est ça c'est gros bon sens de dire comme ok ben t'es-tu investi à 100% dans ton entraînement pis dans ton alimentation avant de passer là pis c'est exactement même pendant que j'y pense c'est exactement de quoi je voulais parler aussi le fait que tu sois sur du stock parce que mettons que tu disais un peu ah moi ben j'aime ça j'aime ça me péter à la face un peu les fins de semaine ou faire un petit peu moins attention à mon meal plan fait que là clairement tout ça ça me limite un peu dans mes résultats fait que tu comprendras que j'ai le goût de prendre des anabolisants c'est pas une patch c'est pas une patch juste parce que ah ben je vais avoir des résultats pis je vais continuer de pouvoir faire un peu mes affaires pis continuer d'avoir des résultats quand même je veux dire ben tu vas péter à un moment donné à quelque part tu vas pas voir le beurre pis l'argent du beurre tu peux pas si tu veux te péter affaire tu prends pas soin de toi pis là tu patch avec les strénais de l'abolisant ben qu'est-ce que va les copées c'est ta santé pis tu vas juste tu vas juste te tirer une balle dans le pied tu peux avoir le je pense si je me trompe pas c'est Phélique qui disait ça quand tu peux être une rockstar tu peux être un bodybuilder mais tu peux pas être les deux en même temps tu peux pas faire les deux ça marche pas ça ne fonctionne pas donc quand tu choisis le côté fitness la chose ben tu fais c'est pas des en fait là je m'en allais dire des sacrifices mais c'est pas des sacrifices pis ça c'est comme mettons tu s'en vas d'une soirée où il y a des amis pis là tu bois pas mais tu sais il y a un moment donné que tu te prives pas tu sais il y en a ah tu bois pas ça ça ah ouais ça doit être difficile non c'est pas difficile j'ai aucun j'ai provoqué une difficulté présentement j'en ai pas de difficulté j'ai du fun juste à être en présence de vous autres c'est quelque chose qui arrive souvent comme tu arrives à ton plan d'un souper pis ils font comment c'est pas moi que c'est pas moi que je fais ce choix là pis moi j'ai juste amener mon flou j'ai juste mangé mon flou pis je suis bien heureux avec ça ben c'est ça c'est comme en dire qu'il y a quelque chose en dire qu'on dit non les gens pensent qu'on se surprise finalement mais on se prit il faut pas en tout c'est juste notre choix on a bien le droit de faire ce qu'on veut c'est un peu ce concept là aussi pis c'est ça pendant qu'on parle là-dessus pis là t'es ouvert la parenthèse là-dessus c'est comme souvent mettons ah ben écoute moi je peux pas manger tous mes meals écoute le mot le vendredi je me suis allé manger à ma famille pis là ou dans la famille de ma conjointe pis là il faut que je mange ce que les autres mangent sinon c'est mal poli qu'est-ce que tu penses de ça ben c'est pas impoli comme c'est les autres qui sont impolis de te dire comme t'as pas le droit de manger qu'est-ce que tu veux ben c'est absolument c'est petit ramène le concept là exemple que moi pis toi Antoine on s'en va au restaurant on s'en va au restaurant à base parce qu'on est comme on s'en tente d'avoir une soirée ensemble juste avoir du fun il y a des grosses chances qu'on mange pas à la même affaire est-ce que ça nuit au moment absolument pas vraiment pas fait que le fait que tu manges ton repas pis que les autres mangent bien ce qu'ils veulent en quoi c'est supposé nuire au moment honnêtement parce que si c'est le but tu vois je m'en vais vendredi souper dans la famille c'est quoi le but c'est-tu de manger toute la même affaire ou c'est d'être ensemble pis se réunir tu sais fait que c'est quoi c'est tout en les moments qui comptent et non la bouffe c'est ça c'est de profiter du moment pis pensez-y comme faut les fois que vous avez mangé de la junk pis tout t'aimes-tu vraiment ça t'as-tu un gros plaisir un vrai plaisir à manger un McDo sérieux dans ton char on the way to work t'as-tu du plaisir pour vrai c'est pas mal plus cool par exemple aller manger par contre un burger avec des gens dans le fond c'est pas tant la bouffe c'est beaucoup plus le moment qui est important on a un petit billet ici pour le burger ouais on a un billet on a un billet émotionnel quand on cheat ils cherchaient ils cherchaient le burger c'est comme venu instinctivement by the way placement de produits encore ici c'est beaucoup de placement de produits non mais ils méritent que je fasse la pub pour eux Five Guys Blainville s'il y a du monde je sais pas s'il y a des employés de Five Guys Blainville qui nous écoutent ça serait malade ça serait malade mais en fait le meilleur burger ever c'est quoi le meilleur burger pour toi Hugo le meilleur burger ok avant de répondre à cette question là les gars je vous repose une question votre top 3 restaurant burger là je sais Matt tu vas me dire Five Guys comme premier mais c'est quoi 2-3 Matt laisse commencer ok les top 3 burgers ok bon ok la troisième position revient au bâton rouge le bâton rouge si je me trompe pas c'est le diable le burger diable on dit que j'espère que je l'ai bien dit mais je pense que c'est ça le burger du bâton rouge du moins il est vraiment vraiment bon ok mettons que vous êtes en extra cheat là je vais faire un go de moi-même ok prends le dessert le c'est comme le le biscuit au chocolat il y a comme c'est un genre de ouais c'est ça c'est un biscuit au chocolat avec de la crème glacée c'est chaud un brownie si tu parles mais c'est pas un brownie c'est vraiment comme un gros en tout cas c'est drôle on parle de bien manger pis que c'est pas grave après si on parle de burger pis de dessert ok ça c'est la troisième position la deuxième position revient avec ses deux t'as l'expérience dans les restos burgers maintenant ouais mais j'aime bien j'aime vraiment les burgers c'est assez dur la deuxième position pour moi je pense qu'il veut pas le dire non 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 c'est pas ça j'hésite là attends je sais pas je suis trop indécis je sais pas mais je vais je vais y aller quand même avec la première position c'est sûr que ça revient aux five guys le five guys way to go pour vrai honnêtement c'est pas bataille pour moi c'est même pas discutable c'est vraiment excellent c'est parfait c'est bien gras bien bon c'est une heure j'ai juste découvert ça toi toi trois impôts on fait les gaz le ventre ouais parce que la deuxième position revient je me souviens pis c'est quoi non mais c'est un restaurant montréal c'est un petit restaurant montréal une petite affaire je me souviens pis c'est quoi non mais hé maudit c'était bon c'est pour ceux qui nous écoutent pis qui savent c'est quoi comme c'est vraiment reconnu des burgers là-bas je me souviens plus c'est quoi le nom ok je pense que j'ai ma deuxième position mais vas-y Matt ça serait j'hésite vraiment ok c'est dans la région de Québec dans la région de Québec j'ai goût de dire Victor à Lévis je suis en hâte aux gens de Lévis qui nous écoutent sinon là là c'est ça parce que ma blonde elle vient de Montmagny là c'est comme tu sais ils sont pas du tout reconnus pour ça à Montmagny pis à Manon on avait été dîner au le restaurant s'appelle La Fontaine quelque chose de même le burger pour dîner insane c'est pour ça j'étais très indécis entre les deux je vais juste dire Victor parce que c'est vraiment une place de burger pis il y a beaucoup beaucoup de variétés de burgers pis la première position chez nous mes burgers c'est le barbecue sérieusement je me suis fait des burgers à la maison chez nous l'autre fois c'était insane de jamais manger un burger c'était fou red avec des oignons caramisés genre sirop c'était vraiment bon vinaigre balsamique pis tout ça c'était vraiment sur la coche c'était pas comme un genre de fast food c'était genre un burger un peu plus comme haut de gamme je te pourrais dire c'était vraiment bon ouais ça c'est solide mais là je suis vraiment biaisé parce que peut-être te parler de chez vous pis là parce qu'on parlait de resto c'est toi qui t'as parlé de resto mais place mettons Five Guys Victor pis le Lafontaine mais entre le Five Guys pis la position 2 les burgers à Will à Will les burgers à Will ah ouais Will knows best c'est parfait j'ai jamais goûté ah ouais non non j'ai goûté à ça cet été c'était complètement insane bon ben Will après ton t'as compé j'ai un burger ouais merci alors pis toi Hugo ok je vais rapidement troisième AEW c'est comme tout le temps bon là peu importe qu'est-ce que je prends j'ai du plaisir c'est comme c'est chaud ça goûte bon c'est génial les patates douces avec les petites maillots sont solides c'est vrai honnêtement les patates douces là-bas incroyable deuxième Five Guys c'est un classique c'est vrai que c'est bon mais Five Guys on dirait que une fois par mois une fois par deux mois peut-être même une fois par trois mois j'y vais pas souvent mais quand je vais je me bats la face pis j'ai mal au ventre tellement j'ai trop mangé c'était pas mal au ventre un vrai Five Guys t'as raison je sais c'est vrai pis là le premier choix c'est le premier choix que je vais dire à ceux qui écoutent à la maison j'ai encore rencontré personne qui est comme ah c'est pas mauvais là-bas c'est soit t'adores ou soit tu détestes là vous devez vous me demander c'est quoi ah je le sais je le sais tellement pis je suis tellement pas d'accord avec ce que je vais dire les gars juste pour dire pis les filles qui écoutent ce restaurant-là c'est je vais là-bas pis je pleure parce que à chaque fois que je mange mon burger je sais qu'il en reste moins le Decans le Decans c'est incroyable incroyable là j'ai jamais goûté au Decans moi non plus j'ai jamais goûté au Decans c'est goût c'est goût c'est goût c'est goût est-ce qu'il existe encore il y en a tout plein il y en a un à Tarbonne je pense aussi à Saint-Jérôme il existe à Saint-Jérôme à Saint-Jérôme il y a brûlé je compte les jours jusqu'à temps qu'il réouvre mais oui honnêtement les gars c'est goût c'est goût c'est goût c'est ça non mais ça ça manque à ma culture le Decans ça manque vraiment ma culture je pensais que tu allais dire la belle et la bœuf honnêtement ok honest review here pire burger ever veux-tu une vieille galette de bœuf à l'eau à l'eau va chez la belle et la bœuf on a du droit de dire ça dans un podcast je sais pas ben honest review vous avez juste dit votre opinion 100% parce que ça se peut qu'il y a des gens qui adorent la belle et la bœuf pis à ceux qui nous écoutent ça nous intrigue de savoir c'est quoi votre top 3 aussi scrivez-le dans les commentaires n'importe où c'est ça ouais ça ce serait bien mais je pense que le droit c'est pas bon ouais non en fait je suis quand même un peu tout-tourien dans la ville assez tout-tourien fait que non j'haïs ça pour mourir pis toutes les fois que je me dis bon ok là ça fait longtemps je vais réessayer voir ben trop déçu genre c'est dégueulasse c'est pas mangeable ah wesh que tu penses c'est de Burger King Harvey's moi ça fait jamais manger là même c'est comme correct ben pour moi ça c'est comme du IW je trouve pas pantoute le seul que genre je trouve correct hey en plus anecdote ok récemment on a fait un photoshoot pis là bien sûr presque trois mois sans cheater vraiment ça accroche à la diète pis là j'arrêtais pas de dire à Antoine pis à tout le monde après c'est Five Guys c'est Five Guys c'est Five Guys mais là l'affaire c'est qu'Antoine qui est mon coach aussi ben il m'a fait déshydrater la veille pis tout fait que moi le lendemain j'avais pas faim pas en tout pis j'ai carbé avec juste un biscuit pis on a en tout cas j'ai pris mes photos pis tout ça pis après ça j'étais comme à ce moment-là c'est le moment où tu fais comme ok let's go je mange les biscuits pis du Five Guys j'ai aucunement faim aucunement faim j'ai pris mes clés de char j'étais allé me chercher un get a raid ça a été ça j'ai aucune match j'étais fuck off zéro c'est tout le temps ça pas chaud quand on fait un un méditation au dos t'as jamais goût de cheaté ta vie c'est tout le temps comme t'as tellement en soif c'est insane tout ce que tu veux manger ce genre des fruits tu veux boire un get a raid quelque chose comme ça c'est vraiment insane là c'est le moment de goûter de faire le preview d'un supplément comme apporter pour vous c'est le prix workout j'ai oublié non prix l'autre prix l'autre c'est un espèce de prix workout écoute écoutez ça le prix workout la scoop 24 grammes 24 grammes il y a tout dedans il y a tout sérieusement je prends une coupe complète je fais une anxiété je tremble comme une petite feuille puis je deviens agressif donc vous imaginez le truc mais checker ça c'est une scoop de oui pour un prix workout ça n'a pas de sens puis on va goûter on va goûter à ça s'il te plaît mettre deux scoops deux scoops c'est quelqu'un prend ça c'est sûr je l'ai essayé je pense que j'ai essayé deux fois genre une demi-scoops puis sérieusement c'est comme trop je ne sais pas pourquoi pourtant je regarde les ingradiants puis c'est pas si c'est pire les ingradiants mais je ne sais pas pourquoi ils en disent qu'ils mettent de quoi qu'ils comme trop too much malheureusement je pense qu'il n'est pas encore il n'est pas en vente je ne sais pas je ne sais pas il est vieux il n'est pas un gros bâton oh no ok je ne sais pas ce que tu en penses mais excusez-moi juste le goût il m'écart ok roulement de tambour j'irai avec la note de 4 sur 10 100% moi je n'irai qu'un 5 sur 10 juste parce que je trouve qu'il y a quand même des bons ingrédients c'est juste que c'est too much il y a trop d'affaires des affaires qui ne sont pas nécessaires non plus sérieusement le goût il ne goûte pas bon 24 grammes la scoop c'est comme tu bois avec un shaker 7 gros avant ton workout c'est pas cool le goût est affreux sérieusement il y a comme un arrêt à goût de métal un peu dans la bouche on va réussir ça avec notre petit café starbucks ça va être mieux on va des basic white boy si j'en garde les ingrédients avec vous autres c'est qu'est-ce qui arrive c'est que bon il met des électrolytes tout ça c'est bien correct après ça on va il met de la thyrosine de la thyrosine de la féminine d'analyne aussi de la créatine de la théacrine excusez-moi la théanine donc c'est tout des affaires pour la concentration puis augmenter finalement la dopamine mais enfin c'est des précurseurs de la dopamine puis je trouve qu'il y a trop le trop sérieusement comme dans les personnes comme moi qui vont devenir comme c'est quasiment anxieux ou voir vraiment bête le finalement donc je pense à faire ça avec trop de ses raisins mais pour le sommage comme toute ma tape ses nerfs qu'est-ce que j'aime par exemple ce qui mette six gammes de lstruline d'un titre donc il y a un gros gros dosage de lstruline six gammes de struline d'un titre c'est pas d'un malade de la struline donc c'est un bon dosage ils mettent aussi du glycérol donc 300 mg 3000 mg donc trois grandes c'est parfait la bétane de l'analyse j'aime ça aussi caféine 300000 g pour un coup je suis un peu trop bien tu sais ça c'est personnel de sérieusement 300000 g je suis un peu trop parce que en fait c'est sûr que tu fais de la force et tout ça c'est correct mais tu sais ce prix ou encore il n'est pas fait pour faire de la force parce qu'ils mettent trop petit ma foi il y a des agents qui font de la pompe là-dedans fait que tu peux pas être pompé quand tu as de la force fait que tu dirais ça avec sérieusement pour de la pompe puis l'hypertrophie je sais qu'un dosage autour de 200 ça serait bien parfait de toute façon si on consomme toute la caféine ou presque dans la vie tous les jours à travers le café etc donc tu sais de monter la caféine puisque ça je trouve ça ne sert pas à grand chose puis là ils mettent de la créatine monohydrate c'est bien correct 3 grammes par ce coup par ce coup on pourrait juste l'enlever de là surtout bien ils ont 24 grammes par ce coup aussi c'est 3 grammes ça a quand même une place pareil moi je me dis pourquoi tu n'enlèves pas ça de là tu vends ça ailleurs puis après ça dans le fond ils mettent genre de l'alpha gpc aussi dedans 300 mg c'est quand même un bon dosage entre 300 et 100 mg le dosage c'est un bon dosage puis après ça dans le fond des électrodites c'est correct le blend il est correct en soi c'est juste qu'il y a des affaires que je mets de trop comme il n'y a pas rapport mettons la créatine j'ai ça des pro-records qui mettent de la créatine dedans sérieusement à part si il y a un dosage j'ai mon 5 g de créatine parce que j'haïs ça comme 2 g c'est comme la caféine parce que là je veux tous les agents de pompe mais là si je veux tous les agents de pompe il faut que je mange toute la caféine aussi dans le sens que là je ne veux pas la caféine mais je veux juste les agents de pompe je peux-tu comme avoir un pre-workout parfait où j'ai juste assez de stimulants assez de pompe il y a tout ce que je veux c'est ça on compare le préflou dans un autre podcast personnellement je préfère le préflou parce qu'il y a moins de caféine mais au moins tu as des agents de pompe qui ont du bon sang la seule affaire avec le préflou vous allez voir dans l'autre podcast c'est que certains dosages que je n'aime pas vraiment mais ma affaire là-dessus c'est comme un peu l'opposé du préflou finalement c'est-à-dire que c'est 24 g de la sco il y a trop des affaires inutiles comme 3 g de créatine la créatine enlève ça du pré-workout ça ne change rien donc une affaire comme ça trop de caféine et le goût est exéguable puis c'est ça heureusement comme j'aime pas j'aime pas ce pré-workout là puis vous le laisserrez ou pas si vous voulez je sais pas si il est en vente ça fait quand même assez longtemps qu'il était là donc donc c'est ça moi sérieusement je fais de l'anxiété je prends ça c'est solide je sais pas si c'est vrai qu'est-ce qu'il met sur l'étiquette mais parce que tu te regardes les grains tu te dis pas si pire mais en vrai c'est comme ok tu fais le pas bien non non c'est ça fait que je pense que ça fait un wrap up aujourd'hui 100% ouais fait que c'est pas le podcast que vous avez appris le plus d'affaires au monde par contre on a parlé d'un paquet de sujets moi j'ai appris quel resto de burger que tu préfères quel resto de burger que Hugo préfère exact Dickens Must Try ouais ouais 100% puis si jamais vous avez des feedbacks là-dessus mettez ça en commentaire dans Spotify Youtube etc on s'est recruté de savoir vraiment c'est quoi que vous pensez là-dessus après ça on a parlé on a parlé de c'est renabolisant on a parlé jamais d'expérience c'est quoi le parcours d'un coach seulement au début du podcast puis on a parlé aussi des jeux vidéo on a parlé pas mal de choses quasiment comme 10 sujets de café donc je pense que ça va être un bon wrap up là-dessus puis c'est tout ça alright fait que si vous avez aimé le podcast s'il vous plaît nous faire un 5 étoiles sur iTunes si vous l'écoutez sur Spotify si vous voulez share dans votre story Taggy Quantum Training vous pouvez nous tagger aussi ils nous suivent aussi sur les réseaux sociaux coach Antoine Barabocuté Matt Barabocu Quantum Training puis bien sûr tous vos feedbacks sont toujours les bienvenus on fait ça pour vous autres tout ça fait qu'on aime ça interagir avec vous autres fait que merci tout le monde on se revoit dans un prochain podcast ciao